Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je suis appelé à revenir, continuer, à ancrer ses messages, ancrer ses énergies, communiquer sur certains aspects. Je voulais discuter de certaines idées. Prenez que ce qui résonne avec vous. Moi, je ne fais qu'exprimer ma propre conscience, mes propres informations, sur l'idée de la personnalité et sur la nature de la lumière. En réalité, la personnalité, c'est quelque chose de très mystérieux. Il y a plein de gens qui ont des idées très précises sur ce que c'est que la personnalité. Je respecte toutes les idées. J'exprime que mon idée à moi. C'est-à-dire que la personnalité, c'est un don unique du Créateur. Il y a une énorme différence entre les personnalités les plus hautes, qui sont celles de Dieu, et un nombre infini, incalculable, presque incalculable de diverses personnalités célestes pour descendre jusqu'aux personnalités mortelles, qui sont les personnalités les plus basses, disons. Mais la personnalité, c'est ce qui ne change pas. C'est-à-dire que même quand on aura fait notre ascension, on aura complètement changé de forme, on aura changé d'énergie, mais notre personnalité restera les mêmes. C'est un peu comme un hub. C'est-à-dire que la personnalité est superimposée à des systèmes d'énergie vivants. Mais ça reste un mystère. C'est un cadeau de Dieu. Il y en a un nombre infini de personnalités, et elles sont toutes uniques. Et donc, Dieu, en tant que personne, il crée. En tant que superpersonne, il se fragmente. Et en tant que prépersonne, il se fragmente. En tant que superpersonne, il absonite, il éventue. Donc, c'est vraiment un cadeau unique. C'est quelque chose, c'est le caractère qui change. Ce n'est pas la personnalité. Quand on dit une bonne personnalité, une mauvaise personnalité, c'est le caractère de la personne. Il y a des personnalités humaines qui viennent juste d'émerger du monde animal. Donc, ils sont encore complètement, presque dans la deuxième dimension. Ils sont juste en train de prendre conscience du fait de cette individualité, la responsabilité de l'individualité. Donc, bon, après ça, le personnalité, c'est un peu comme un hub. C'est-à-dire que toutes les énergies passent à travers notre personnalité. Et donc, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Et là, les plus hautes personnalités seraient celles de Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, l'Être suprême, l'Être ultime. Mais l'Être ultime et l'Être absolu ne sont pas encore réalisés dans l'univers. Même l'absolu, le déité absolu, c'est une personne réelle au paradis, mais jamais réalisée encore dans l'univers du temps et de l'espace, ou même l'univers des univers. L'ultime, on a commencé déjà à ouvrir un peu les livres sur toutes les réalités transcendantales du futur, une fois qu'on a intégré un peu plus de la substance de la suprématie, la maîtrise du temps et de l'espace. Et puis, je vais parler, discuter de quelques idées sur la nature de la lumière. J'expliquais, je parlais après ça, c'est encore tout ça. C'est toujours relatif, de toute manière. Mais il y a plusieurs formes de lumière. Il y a la lumière visible, la lumière physique, qui rebondit sur les objets et leur donne des couleurs. Parce que la lumière, on ne la voit pas, mais on la voit parce qu'elle traverse, elle révèle la forme et les couleurs. Et ça, c'est la lumière physique, la lumière métatronique. Il y a la lumière intellectuelle, où on prend conscience des choses, et la lumière de l'âme, qui est notre propre. Mais en réalité, il y a autant de lumière qu'il y a d'âme. Tout le monde a sa lumière personnelle et propre. Il y a toutes sortes de lumières supérieures aussi, avec lesquelles on peut apprendre à... Je travaille avec cette lumière qu'on appelle la lumière de centale. Je travaille avec différentes lumières. Et chacun a sa propre lumière. Et quand deux êtres se rencontrent, ils ont la même lumière, ça crée une reconnaissance très, très puissante. Et éventuellement, on veut s'aligner avec la lumière du grand soleil central. La lumière, ça augmente. La lumière, c'est un peu comme l'amour. C'est un peu que c'est complémentaire à l'amour. L'amour, c'est ressenti. La lumière, c'est révélateur, disons. Enfin, c'est toujours assez attaché. Il y a aussi la lumière sombre. Il y a aussi la lumière sombre. Il y a certains êtres qui cultivent cette lumière sombre, qui utilisent cette lumière sombre, qui projettent des illusions. Il y a même des groupes d'extraterrestres qui projettent des illusions, des images terribles, des choses terribles. Ils utilisent des technologies qu'ils ont développées pour envoyer ça dans toute la collectif, dans le collectif de l'humanité. Il y a aussi des démons qui utilisent la fausse lumière, la lumière noire, la lumière sombre, pour essayer de créer de la confusion, pour essayer de manipuler. Donc, il ne faut pas se laisser manipuler. Il faut voir ce qu'il y a derrière les choses. Et quand quelque chose est vraiment très sombre, au niveau de l'image qui peut nous être présentée, dans un rêve ou dans une forme, dans une méditation, à ce moment-là, il faut vraiment appeler une forme de lumière beaucoup plus claire qui puisse montrer ce qui est réel dans la situation. Il y a toujours un aspect de prendre conscience de la réalité des choses en relative avec ce qui est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'illusions quand même. On vit dans un monde qui est fait d'illusions. On veut passer d'une illusion temporelle négative à une illusion temporelle positive, dans l'attente de pouvoir découvrir une réalité éternelle. La carte de la journée, c'est le repos, la relaxation, la sieste, l'heure de la sieste. Il faut se détendre, il ne faut pas prendre les choses au sérieux, il faut se détendre, il faut essayer de se régénérer. Il y a toutes sortes de choses. C'est très, très magique. Maintenant, quand je fais mes méditations, il y a des choses magiques et merveilleuses qui se développent. Et donc, la plus haute sagesse, c'est heureux, heureux. Arriver à accepter le bonheur, la joie, la perfection infinie dans toute chose. Des fois, c'est un peu mystérieux ce qui se passe, mais bon, il faut accepter qu'il y a tout un plan qui est en train de se mettre en place pour arriver à cet état de grâce, cet état de félicité, de bonheur et de joie. Ce qu'il faut comprendre, c'est à la mer, des sauts quantiques, à traverser l'océan de la conscience. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs continuer à rester connectées à son cœur, même si des fois, le cœur a ses raisons. C'était Mark Twain qui disait que la raison ne peut pas forcément, que la raison ignore. C'était Blaise Pascal qui l'avait dit avant lui, je crois. Et l'aboutissant, ça va être la tribu. Il y a déjà des choses qui sont prévues pour qu'on puisse se réunir, avec des âmes qui sont consonantes avec nous. Et donc, parce que bon, il y a tellement de... Il y a un seul Dieu, mais il y a toutes sortes de personnalités divines qui se manifestent à différents niveaux pour nous assister. Dieu avait expliqué, il y a déjà, au niveau, il y a les sept pères, notre père physique humain, le père matériel, c'est-à-dire notre père, le premier père, notre père physique biologique. Après ça, il y a Adam, le père de l'humanité. Après ça, il y a le père des constellations. Après ça, il y a le fils créateur. Après ça, il y a les anciens des jours. Après ça, il y a l'être suprême. Et finalement, il y a le père universel. Et donc, il faut accepter qu'il y a beaucoup de... Toutes ces divinités, c'est des divinités. Il faut toujours essayer d'aller le plus haut possible par rapport à ce que l'on peut concevoir. Et donc, savoir qu'il n'y a qu'une seule vie, de toute manière. Une seule vérité qui est, en réalité, pourquoi Dieu est infini. C'est parce qu'il jouit d'une présence et d'une expérience qui est relative à une expérience infinie. Même si nous, on est encore au début de la construction de l'univers maître. On est dans le temps et l'espace. Il n'y a que un certain nombre de galaxies qui ont été organisées où il y a vraiment de la vie. Beaucoup de galaxies lointaines sont encore... On pourrait se déplacer grâce à des technologies pour aller s'implanter sur une planète. Mais ce n'est pas pour ça qu'on aurait atteint le niveau transcendental qui va se préparer pour une fois que le temps et l'espace se sera réalisé. Alors bon, il faut continuer à cultiver les flammes sacrées. Au plus on s'élève, elles commencent à s'activer. Ces flammes sacrées, c'est quelque chose qu'on découvre dans notre troisième œil, qu'on cultive dans notre intention. On les utilise comme... Il y a ses rayons. Et elles s'activent à partir de la partie supérieure de la quatrième dimension. Et elles deviennent de plus en plus intense jusqu'au haut de la sixième dimension. Je ne sais pas trop au-delà de ça, mais quand on arrive dans la sixième dimension, on peut découvrir qu'il y a des flammes dans des flammes, dans des flammes. Il y a des couleurs dans des couleurs, dans des couleurs. C'est des feux sacrés. Et continuer à les utiliser, utiliser la flamme violette. Comprendre aussi qu'au plus on peut pardonner, au plus la vie pourra nous pardonner. Au plus on est tolérant, au plus la vie sera tolérante avec nous. Donc il faut essayer de s'alléger le plus possible. Et donc voilà, je vais laisser ce message assez court. Je voulais faire un tirage de Dakini avec les cartes. Les Dakini, elles sont assez amusantes. Je vais faire un... C'est des collages. Je vais faire un... un petit tirage. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça me permet de survivre actuellement. Je sens que bientôt ma libération financière arrive. Ça va être quand même très agréable de pouvoir retrouver mon indépendance et vivre un peu correctement. Ce qui est l'observateur de la journée, c'est vraiment l'apocalypse. Ça s'appelle l'Holocauste. C'est pas nécessairement physique. C'est tout ce qui n'est plus en harmonie avec la voix et en train d'être balayé. Je vais tirer 10 cartes sous forme d'une croix celtique. Notre pouvoir, c'est le pouvoir de Mercure. C'est la force de l'un, le pouvoir de l'un. C'est important de retrouver son pouvoir. C'est le mental au service de la lumière. C'est une carte majeure. C'est la première carte. Ce qui vient autour de ça, c'est la voie à travers. C'est l'ermite. C'est-à-dire rester vrai par rapport à soi-même quand il m'a éclairé le chemin et trouver la clé qui ouvre la porte. Ouvrir les portes. Il y a des clés. Il y a toutes sortes de clés. Chacun doit recevoir ses clés pour ouvrir ses portes. J'ai un passe-partout qu'on m'avait donné il y a très longtemps qui me permet d'ouvrir beaucoup de portes. C'est un symbole qui a été utilisé déjà sur Terre. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer, c'est le feu du sacrifice. C'est-à-dire qu'on a besoin d'abandonner quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Dans le subconscient, on a Shiva. On a le pouvoir de la lumière. C'est le pouvoir de l'illumination qui nous a amenés au lait de la mer. Le lait de la mer, c'est la dualité qui veut retourner à l'unité. Il y a un désir de retourner au grand tout. Ce qu'il va falloir faire face dans le futur immédiat, c'est la survie. C'est les égouts, la pollution. On va sortir de la survie. C'est très important. Il va falloir faire attention de ne pas être comme le monde, qui est lourd et méchant. Il ne faut pas être comme ça. Même si le monde, il y a toutes sortes de choses qui vont remonter, il faut vraiment essayer de tirer notre épingle du jeu, de rester dans le jeu des chevaux, de horseplay. C'est-à-dire rester léger, de rester dans la légèreté le plus possible. Notre force dans la situation, c'est taking up the arms. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lève les bras. Il s'agite, il s'agite, il s'agite en pensant que ça va faire avancer les choses, mais en réalité, il est dépendant de la tortue. Ce qui correspond vraiment à dire que tout vient d'en haut. En réalité, je m'aperçois que c'est vraiment là-haut que les choses sont faites. Même ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui nous arrive dans notre tête, tout ce qui nous arrive dans notre vie, tout est conditionné par les plans supérieurs, par notre plan de l'âme. Autour de nous, ce qu'on a, c'est que dans notre environnement, c'est l'autopréservation. C'est-à-dire que, bon, on trouve, si les énergies ne sont pas propices, il y a un sens de l'autopréservation, se trouver, s'arriver à se retirer vers l'intérieur. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, enfin, c'est peut-être spécifique à moi, mais c'est vraiment un poussi dangereux, c'est-à-dire un chat dangereux, le passé. C'est-à-dire que le passé, il va venir nous mordre les fesses jusqu'au moment où on l'a intégré. On ne peut pas vraiment le rejeter, on est obligé de l'intégrer, on est obligé de l'accepter. C'est pour ça, l'amour inconditionnel est très important. Et l'aboutissant, c'est la mère des perles, c'est-à-dire, bon, la perle, c'est le grain de sable, l'impureté qui rentre dans la perle et qui crée cette chose magnifique. Donc, l'impureté, l'imperfection, l'erreur crée la possibilité pour découvrir des perles de sagesse. Et donc, le danger avec cette carte, ça pourrait être la mélancolie, ça pourrait être le... Il faut savoir vraiment qu'il y a un tournant qui arrive. Il y a vraiment... Ici, ça s'appelle le retour du soleil. Il y a vraiment, vraiment, avant la fin de la saison, il y a vraiment, vraiment un tournant qui se prépare. Donc, par rapport, on va retirer une autre carte, par rapport au feu du sacrifice. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce sacrifice, la tension va monter. Il faut vraiment casser tout ce que... L'ego a besoin d'être... Il faut respecter sa conscience terrestre quand même, parce que l'ego a besoin de savoir que, bon, il y a des gens qui ne sont pas... Ici, c'est la confiture aux cochons. Il y a vraiment, des fois, on donne de l'énergie aux gens qui ne le méritent pas. Et donc, on se prend un retour de bâton. Donc, il faut quand même avoir du discernement tout en sachant que les portes vont s'ouvrir. Ici, c'est vraiment le champ de transcendance. Mais c'est aussi le chariot. C'est les portes du monde qui vont s'ouvrir. C'est l'habilité à transcender la vie, la mort, les expériences temporelles et illusoires du monde dans lequel on vit. Donc, voilà. Écoutez, je vais chanter une chanson. Je vais tirer quelques cartes. Et puis, c'est cette chanson qui me passe par la tête. Donc, je vais la rechanter. Ça s'appelle Le vent du changement. It goes like this. I followed the Mosvah And down to Gorky Park Listening to the wind of change An August summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change The world is closing in And did you ever think And did you ever think That we could be so close Like brothers The future's in the air Can feel it everywhere Blowing with the wind of change Take me to the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream away in the wind of change Walking down the street Distant memories are buried in the past Forever 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 I followed the Mosvah And down to Gorky Park Listening to the wind of change Take me to the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Share their dreams With you and me Take me to the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream away in the wind of change The wind of change The wind of change Blows straight into the face of time Like a storm wind that will ring The freedom bell for peace of mind Let your balalaika sing What my guitar wants to say Take me to the magic of the moment On a glory night Where the children of tomorrow Dream away In the wind of change In the wind of change Bien sûr, on ne sait pas dans quel sens le vent va tourner Mais on peut avoir confiance C'est vraiment important de retourner A trouver la gloire du moment A trouver de totale appréciation sur les choses Personnellement, je suis passé par Par la réalisation du pouvoir Que la force de l'âme il a Ça faisait très longtemps J'essayais vraiment de m'affranchir D'une connexion profonde, romantique, sentimentale Au niveau de l'âme De quelqu'un avec qui j'ai toujours pensé Que c'était une fantaisie Parce que je n'ai pas les moyens De rentrer dans une relation avec cette personne Et son style de vie ne me correspondait pas J'ai lutté, lutté, lutté Pour vraiment l'annuler Et puis l'âme va vraiment me passer en enfer Pour ne pas que je le fasse Et puis tout d'un coup, tout s'est dissous C'est fini Tout s'est arrêté tout seul Mais bon Donc finalement, mon intuition Avait quand même un petit peu raison Et donc, c'était un petit peu Bon, il faut accepter Des fois, on doit passer par des choses Ça me rappelle quelque chose Que j'ai réalisé dans une vie passée C'est que les attachements C'est la souffrance Si on n'a pas d'attachement Il n'y a pas de souffrance On peut vivre les choses Donc c'est vraiment Maintenant, il y a un peu une période De deuil et de reconstruction Mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre Qui arrive Donc il y a toujours des nouveaux départs Après toutes les femmes Enfin bon, on s'habitue énergétiquement Des fois à des choses À des gens C'est un petit peu comme Je ne sais pas Des fois, les gens peuvent se marier S'aimer profondément Ils se font des voeux Comme qu'ils ont toute leur vie ensemble Quelques années après Ils se détestent Et ils deviennent ennemis Il faut essayer de rester amis Même si la passion disparaît Des fois, il vaut mieux se séparer Amis Plutôt que de vivre toute sa vie Avec quelqu'un qu'on n'aime pas Des fois, les relations Elles ont servi un temps Elles ont servi une fonction On a appris des choses à travers Encore une fois C'est ce que je ressens ici Après ça, chacun peut avoir Des idées différentes sur les choses Et donc voilà C'est l'indulgence L'observateur de la journée C'est l'indulgence C'est un peu indulgent Des fois de se laisser Mais enfin bon Il y a toujours des choses À apprendre de toutes les choses On doit rester un peu indulgent Vis-à-vis de nous-mêmes Tout en gardant quand même Un peu de discipline La plus haute sagesse C'est la clairvoyance Ce qu'il faut comprendre C'est la réparation Il y a plein de choses À réparer Ma vie est tellement En mille morceaux Que ça va être vraiment Enfin j'espère pouvoir Quand même bien la réparer Avant de partir Régler mes affaires Au moins avant de partir Rentrer à la maison Enfin bon Mon esprit me dit Qu'il me reste des choses À vivre ici On verra bien Ce qu'il faut faire C'est l'apprentissage Et puis l'aboutissant Ça va être l'optimisme Il y a certaines choses Certains événements Qui peuvent arriver Dans notre vie Qui vont nous rendre Tout cet optimisme En attendant Il faut essayer De rester détaché Pour pouvoir rester concentré Sur ce qui est vraiment voulu Sur l'idée D'une vie libérée Enfin moi C'est ma position J'espère bientôt Pouvoir recommencer À peindre Et peut-être Me lancer plus sérieusement Dans la musique Il y a plein de choses Plein de projets Des fois je me demande Est-ce que j'aurai le temps Toute cette incarnation De réaliser Tous les projets Que mon âme me fait descendre Me propose Me présente On verra bien Je vous souhaite Une excellente journée Je vous remercie pour tout Et je vous dis à bientôt Namasté